Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bonne année à toutes et à tous. Comme d'habitude, on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire d'analyse du tournoi RED à venir. Donc là, on va être sur un tournoi 5 étoiles, bataille sanglante avec le rouge qui est interdit. Pour rappel, bataille sanglante, soins et résurrection sans effet, mais je suis sûr qu'on verra quand même des défenses avec des soigneurs dont on n'hésitez pas à en profiter. Et vu que ces soigneurs-là ne feront rien, la stratégie, c'est d'empiler des tuiles sur eux. Comme ça, vous pourrez facilement vous en sortir, même si vous n'avez pas forcément un bon puzzle. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas de rouge et on est incité à mettre un tank vert. Ça peut être une possibilité, mais ce n'est pas du tout obligatoire. D'autres tanks sont très efficaces en bataille sanglante, notamment les tanks qui vont mettre la pression directement et taper assez fort tout le monde en face, en rapide. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de gardiens panthères, voire de doubles gardiens panthères costumes, en tank et une autre placée ailleurs. Donc je ne serais pas étonné de voir ça. Les héros qui vont retirer de la mana vont être assez intéressants, bien sûr. Les héros qui vont faire une baisse de génération de mana vont être intéressants. Et les héros à sbire vont être très intéressants. Modulo, cependant, le fait qu'il y a beaucoup d'héros anti-sbire. Donc ça peut être à double tranchant de mettre des héros qui font des sbires, parce que le bloc est autorisé, donc tout le monde peut sortir Scaddy. Et Scaddy, j'étais d'accord pour dire qu'auparavant, c'est un héros relativement rare que peu de monde avait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si on regarde dans l'invocation du destin, Scaddy, c'est souvent un choix numéro 1 ou 2. Je ne dis pas que tout le monde l'a, mais on a dû passer du simple au double en termes de joueurs qui ont Scaddy maintenant. Et je ne parle pas d'Alucard, d'Ojima, etc. Donc les héros à sbire, attention, attention, à vos risques et périls, entre guillemets. Moi, je ne vais pas mettre de héros à sbire sur cette bataille sanglante. Et je ne sais pas si je vais mettre en tank vert, peut-être. C'est vrai que j'ai Panther sur ce compte-là. Panther va être mis, c'est sûr, mais je ne peux pas la mettre en tank. En vert, ce que je pourrais mettre en tank, ce serait Queen Anne. Le problème, c'est qu'elle est lente. Après, si elle déclenche, ça va quand même être très intéressant, parce qu'elle va donner de la défense à tout le monde. Et de la génération de mana pour ses tours à tout le monde. Mais c'est facile de lui enlever, entre guillemets, ses bonus. Donc je ne vais pas forcément partir sur celle-là. Aramis, il est intéressant, mais on ne va pas bénéficier du boost de santé. Donc c'est dommage. Et en vert, qui fait des dégâts, il y a Kunel, mais elle n'a pas des statistiques défensives très bonnes. Il y a Elnada, mais pareil, la défense n'est pas non plus ouf. Donc là, en fait, en vert, je pense que mes options sont relativement limitées. Donc je ne vais peut-être pas partir sur du vert, du coup. J'ai Atos, mais Tap Queen Cible. Donc ce n'est pas forcément le plus intéressant, là, non plus. Pérido, le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas sa charge. Cadillan Costume, je pense, n'est pas trop mal. Avec l'esquive qu'elle peut apporter, ça peut être assez pénible. J'ai bien envie de tenter Cadillan Costume avec le Super Talon, parce que si elle déclenche, elle peut quand même baisser la génération de mana de l'ennemi. On va tenter Cadillan Costume. Je vais mettre Leonidas Costume C2 pour la baisse de mana. Là. Non, pas j'autre. Ensuite, du vert, je pense. On va mettre du vert. Quesnel a clairement sa place. Donc on va mettre Quesnel. Anne serait une possibilité aussi. Je pourrais mettre Anne plutôt que Leonidas. Je vais mettre Anne. et gardien panthère ici. Et le nada, potentiellement là, qui est la plus solide en vert de ce que j'ai. Je vérifie, mais alors un très rapide, Athos. Veina Moinen peut être intéressant pour la baisse de précision aussi. Après, avec l'esquive de Cadillan, bon, ça ferait un peu trop défensif, je pense. Frig est aussi une possibilité. Frig ne me choquerait pas. Après, ça va inciter l'adversaire à partir en vert, forcément. Bon, il y a beaucoup de choix, en résumé. Voilà, je vais partir sur ça. Mais peut-être que je changerai d'avis plus tard. On verra. N'hésitez pas à dire en commentaire à vous ce que vous pensez de ce tournoi. Quelle composition vous avez adopté. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada